Salut, je te fais cette petite vidéo. Aujourd'hui, je n'ai pas trop le cœur. Il y a des choses qui vont bien et puis d'autres qui ne vont pas bien. En ce moment, ça ne va pas. Je viens de BatiMath. BatiMath, c'est le salon international du bâtiment. Et en pleine prestation semain, j'ai appris que ma femme m'a appelé et ce n'était pas normal puisque je suis parti le matin à 2h du matin. Donc elle m'a appelé vers les 18h. Je n'ai pas pu la voir et déjà j'étais anxieux. Je savais qu'il y avait quelque chose parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'appelle comme ça. Elle sait que je suis en prestation et que ce n'était pas normal. Donc j'étais très anxieux. J'étais mal et puis le mercredi midi, j'ai essayé de leur appeler le soir, elle n'a pas décroché. Mardi soir, mercredi matin, elle n'a pas décroché. Et le mercredi, pleine prestation, donc j'étais en animation flex. C'était super et tout. Et puis là, boum, coup de téléphone de ma femme. Et là, j'apprends qu'on est mercredi et qu'elle quitte la maison avec les enfants samedi. Donc coup de massue, j'étais mal, 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 mal. J'ai regardé les vidéos, j'ai trouvé que j'étais bien quand même. Heureusement, il y avait Jérôme de la chaîne Gégé Labricole qui m'a soutenu quasiment toute la journée. Je ne comprenais plus rien, je ne savais plus ce qui se passait, tout était mélangé dans ma tête. Je n'arrivais plus à respirer, j'étais mal, j'avais du mal à tenir debout. C'est vraiment tout pourri, tout mon salon était pourri. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais, comme je voulais. Je sentais que j'étais mal oppressé et tout. Et puis du coup, dès le mercredi soir, j'ai pris la voiture, je suis parti. Mais j'avais le moral quand même. Mais j'étais vraiment stressé. Et puis aujourd'hui, c'est le déménagement pour revenir sur cette situation. Parce que, évidemment, quand tu me vois comme ça, et puis toutes ces vidéos que tu as peut-être vues, ou que tu suis la chaîne, tu te dis, ouais, j'en marque, ce n'est pas normal et tout. Tu sais, j'ai été beaucoup investi dans ma chaîne. D'abord, beaucoup dans mon travail. Tu as vu tous les chantiers que j'ai faits. L'entreprise m'a pris beaucoup de temps. J'ai délaissé ma famille. Après, il y a eu YouTube. Je me suis beaucoup investi dans YouTube. Et là, il y a eu une scission parce qu'elles ne comprenaient pas ce que je faisais. Puisque je fais des vidéos qui ne rapportent pas d'argent. Je fais de la publicité gratuite à des groupes qui, eux, font 5,7 milliards d'euros. Ils me donnent un pot de peinture. Je ne suis pas une grosse chaîne. Après, c'est difficile de juger les sentiments de chacun. Ce que j'ai cru comprendre, je vais être obligé de quitter l'atelier le 21 décembre. Je vais avoir 5 semaines pour déménager mes affaires, gérer tous mes papiers. Je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il n'y aura plus de vidéos sur l'atelier. Je ne sais même pas où je vais mettre mon stock d'atelier. Il y en a pour 7 camions. Je ne sais pas. Je suis vraiment perdu. J'attends de pouvoir re-rentrer dans mon logement. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. On est le 10 novembre. J'ai récupéré la maison. Aujourd'hui, on est mardi 12. Il faut que je finisse mon chantier. Donc, il est à peine commencé. Il va me falloir 15 jours à 3 semaines pour le finir. Après, il me reste une semaine pour vider la maison. Et une semaine pour vider l'atelier. Voilà. En sachant que je libère samedi 21. C'est parti. On va sur le chantier. On va sur le chantier. Si tu aimes, tu peux mettre un pouce bleu. On est le 4 décembre. Je vais finir de démonter. J'ai trois armoires à démonter. Et demain matin, il y a les Emmaüs qui passent et qui prennent l'ensemble de tous mes meubles. L'ensemble de toutes mes affaires. Je me sépare de tout. Donc, ça, c'était une armoire de mon grand-père que j'avais gardée. Qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, du coup, je donne toutes mes affaires. Donc, toutes mes affaires personnelles. J'ai 47 ans. Donc, je repars quasiment avec rien. Toutes mes affaires vont tenir dans une grosse voiture. Je tourne une page sur cette vie, sur ma vie. Il va y avoir, je t'ai dit, beaucoup de choses qui vont changer. Quand tu n'as plus rien, à mon âge, où tu vis dans le passé ? Donc, là, ça va être difficile puisque je n'ai plus de passé. Les objets, je n'ai plus d'histoire. Je pense que je vais vivre dans le futur. Ça ne me fait pas peur pour l'instant. Et donc, je donne tout. Les affaires de pêche, j'ai plein d'affaires de sport. Je vais tout donner. Comme ça, je repars à zéro. Ça va être cool, cette nouvelle aventure. J'espère que ça ne va pas être le début de la descente aux enfers. Il me reste encore cette étagère à démonter. Bon, c'est la dernière armoire à démonter. Je la descends parce que c'est une maison à étage. Je vais tout mettre dans le salon. Je démonte ma serre et je la donne aux voisins. Bon, une fois qu'il y a un peu de soleil, voilà les salades. Tu vois, je n'ai même pas eu le temps de replanter celles-ci. Et puis là, c'est les radis noirs que ça a poussé. On va voir ça. Ouh, c'est petit, ça. Il faut attendre encore un petit peu, j'ai l'impression. Ah, attends, ça, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est pas très gros. Bon, maintenant, on va trier les habits. Donc, il y a un peu d'écho parce qu'il n'y a plus rien dans la maison. Les habits que je n'ai pas mis depuis environ 5 ans. Je ne sais pas, j'hésite. Le pull me plaît, mes pantalons, j'ai vachement maigris. C'est énorme. Le pull, oui, pantalon, non. Bon, le pantalon est trop grand. Bon, je le garde. Tous mes pantalons sont trop grands. Ça, ça paraît pas mal. Bon, je le garde. Oh, pantalon trop grand encore. Bon, celui-là, je le garde. Peut-être un peu trop au niveau des manches. Ça va. Allez, je le garde. C'est un peu grand du coffre. Ah bon, si je le crocide, je le garde. Voilà. Bon, celui-là, je le garde. Celui-là, non. Je ne l'aime pas. Je trouve qu'il fait le look. Puis, il m'a attiré des envergues. Donc, je le mets. Si je ne l'aime pas tellement, je ne le garde pas. Et puis, c'est tout. Ce peste en cuir dans la Redskine, je ne le garde pas. Ce costard, je ne le garde pas. Ce costard, non plus, je ne le garde pas. C'est plus, je ne le garde pas. Bon, c'est des chemises. Je le garde pas. Bon, les travattes, on va les garder. Bien sûr. Je le garde. C'est un léger, en tout cas. On vient de combattre. Bon, je vais garder une l'autre. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Des gants et des chaussons. Et une coquille. C'est un des brusclés. Mais c'est pas mal. Bon, les positions. Bon, ça, je garde. C'est bien pour le carnaval. C'est bien, ça. Des tons forts. Ah, 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 ah. Ouais, aïe. Ouais, ouais, ouais. Allez, je garde. C'est trop cool. Même que le premier, c'était un mouvement. Et mes ceintures, je les garde aussi. Faut que je garde 4 kimonos, moi-même. On est bien dans un kimono. Donc, évidemment, quand ça désingouille, qu'on n'a pas fait, c'est difficile de faire un coupier. On va quand même essayer d'en faire un. Un truc que je ne fasse pas mal, quand même. Oh, voilà. C'est vrai, comme tout. Bon, ça va. Ça tourne pas la manche. Oh. Ça part quand même. Oh. Bon, allez, ça suffit. On est le vendredi 10 décembre. Et donc, à 11h, je vais signer mon nouveau bail sur ce local. Maintenant, c'est le déménagement. Donc, j'ai juste eu le temps de finir cette pièce que j'avais promis à ma fille. Premier tour. Voilà le nouveau lieu. 40 mètres carrés. Donc, là, je vais créer toutes les étagères. Ça va faire un bel atelier avec plein d'outils. Deuxième chargement. Voilà, la troisième étagère est terminée. On va pouvoir commencer à amener un peu de matériel pour aménager. Troisième camion. Bon, ben, je viens de finir le rack pour les deux échafaudages Comabi. Voilà, J200. Donc, c'est avec un grand regret. Mais malheureusement, je vais arrêter avec Flex. Donc, je vais rendre les outils. Je vais arrêter le partenariat. Le partenariat, c'était sur une année. Donc, ça se finit quasiment. Et donc, comme je ne sais pas du tout ce que je vais faire, où je vais, comment ça va se passer, je préfère me séparer de ce partenariat et d'ailleurs de tous les partenaires. Donc, aujourd'hui, la chaîne n'a plus de partenaires parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je n'ai toujours pas de logement. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je garde deux machines. Donc, je garde la Supraflex qui est une super ponceuse. Et je garde aussi le rabot de façade qui, lui, est extraordinaire. C'est deux outils indispensables, à mon avis, en tant que peintre. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je n'ai pas trop le cœur. Je pense aux enfants qui ne m'ont pas vu depuis le 4 novembre. On est le 13, 13 décembre. Je ne sais toujours pas où ils habitent. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Ils vont bien. Et puis, j'aurais bien voulu leur faire un petit bisou avant de partir. Même si tu me vois souriant sur les vidéos, c'est vraiment pas du tout facile de gérer ce départ. Quatrième camion. Cinquième voyage. Dernière étagère. Sixième camion. Dernier camion. Ça y est, l'atelier est vide. Donc, sept voyages à l'atelier. Six voyages de déchetterie. Donc, c'est un lieu... Maintenant, il n'y aura plus de vidéos. Il n'y aura plus de... Je n'ai plus d'atelier. Je n'ai plus d'atelier. C'est fini. Il n'y aura plus de tuto dans ce lieu. C'était les dernières images. Ça a été une épreuve assez difficile. J'ai pu voir les enfants mercredi, jeudi et vendredi à l'école. C'était super bien. Je suis très content. Ça leur a fait beaucoup de bien de voir papa. Je lâche la maison dans quelques heures. Je suis SDF. Je suis sans domicile fixe. Je voulais remercier aussi tout le village. J'ai eu le soutien de tous mes voisins. J'ai eu beaucoup de gens du village qui m'ont parlé. Des gens qui ne me parlaient pas forcément, qui se sont arrêtés, qui m'ont dit bonjour, qui ont été au courant de mon histoire, de ce qui m'est arrivé. Parce qu'on est quand même dans un petit village. Et je remercie aussi monsieur le maire qui m'a aidé dans les démarches. Puis, je te remercie toi qui as regardé les vidéos. Il y a eu de plus en plus d'abonnés. Puis, ça m'a bien tenu le moral. La chaîne est montée. Donc, ça m'a aidé dans mon moral. Je te remercie. Je vais faire les fêtes en famille. Puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. On verra dans les prochains épisodes. Je pense que la prochaine vidéo, ça ne sera pas avant la troisième semaine de janvier. Parce que je n'ai plus d'internet. Je n'ai que mon téléphone. Mais les messages, ce n'est pas facile à répondre. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu anxieux de ce que je vais faire. Je ne sais pas trop comment je vais le faire. Je n'ai fait aucune démarche. Je me suis concentré uniquement sur mon déménagement. Et le fait que je parte. Donc, maintenant, c'est une nouvelle aventure. C'est une page qui se tourne. J'ai presque bouclé la boucle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ici, tu as la vidéo suivante. Je te mets la playlist complète de toutes les vidéos. 310 vidéos. Tu mets un pouce bleu. Tu t'abonnes. Comme d'habitude, tu partages. Et puis, tu peux me laisser un commentaire. Salut. Salut.